Allez, je... Coucou ! Non, je vous ai pas du tout là, non, non, si vous... Non, je vous ai pas là, mettez... Oui, voilà, mettez-vous mieux, voilà, enfin... Toujours au Cap d'Agde, une vue superbe ici, et savez-vous, savez-vous que je suis sur la lave d'un volcan ? Et oui, le Cap d'Agde est sur la lave du Mont-Saint-Loup, qui est juste en face de nous, mais pour en savoir plus, on va aller sur une plage noire, avec Jean-Michel. J'y vais ! De l'eau, de l'eau, de l'eau ! Eh oui, la Grande Bleue, elle est là. On est sur une plage un peu spéciale, ici, au Cap d'Agde, avec Jean-Michel, l'homme des abysses, mais les abysses, on en parle tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, Jean-Michel, cette plage ? Alors, cette plage, elle a la particularité, justement, d'être constituée de roches volcaniques, car le Cap d'Agde est en définitive un ancien volcan, c'est l'un des volcans d'Auvergne. C'est la coulée de lave, là ? Exactement, c'est la coulée de lave du Mont-Saint-Loup, qui finit, donc, ici. C'est pour ça que cette plage est, donc, le sable noir. Voilà, tout à fait, c'est une plage qui est faite de roches volcaniques. Alors, qu'est-ce qui s'y passe ? Grâce à ça, il se passe des choses ? Alors, grâce à ça, nous avons aussi la particularité d'avoir des sites de plongée qui sont relativement exceptionnels. Par rapport à ça, justement, on a un site qu'on appelle l'Étable. Ce site est fait, justement, et constitué des laves du volcan. Et donc, par rapport à cette particularité, le site est très riche en faune et en flore. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, comme son nom l'indique, c'est un cap, petit, je vous l'accorde, et nous récupérons tous les alluvions du Rhône. Alors, on a un courant qui vient d'est en ouest. Et donc, ce courant est très chargé en nutriments, ce qui fait qu'on a énormément de faune et de flore sur ce site. Beaucoup d'éponges, d'alcionaires. On a des poissons, tous les poissons des petits fonds méditerranéens. On en a une grosse, grosse partie qui sont sur ce site. Alors là, on va parler un peu aux responsables de l'école de plongée, les Abysses, c'est ça ? Oui, Abysses Plongées, Capdac. Abysses Plongées, alors donc, on peut venir chez vous. Et qu'est-ce qui se passe ? Alors, tout simplement, si vous voulez découvrir l'activité, donc nous faisons des baptêmes tous les jours. Et après aussi, pour la formation, à partir du moment où ça vous a plu, automatiquement, on peut vous former aux différents niveaux de plongée. Les gens viennent faire aussi des explorations, ceux qui ont déjà un niveau de plongée, pour justement découvrir tous les beaux sites de plongée du Cap d'Agde. Alors, c'est beau, c'est beau. Et donc, c'est pour ça que vous avez protégé un peu ce site, quand même. C'était difficile, mais c'est fait, je crois, maintenant. Voilà, c'est fait, tout à fait. En collaboration avec l'ADENA, les différentes écoles de plongée du Cap d'Agde, on a créé un regroupement qui s'appelle le GEPCA. Et on a pu arriver à se faire installer des mouillages sur le site des tables, qui sont un mouillage écologique. Et ce qui fait que depuis, on n'encre plus. Et automatiquement, le site a retrouvé quand même un autre visage. Une belle préservation du site de plongée par rapport à ça. Qu'est-ce que vous préférez quand vous plongez ici ? Les petits tons, on va voir des rendez-vous à plein d'images pendant qu'on parle. On vous parle aussi du site des tables, mais en même temps, on a d'autres sites qui sont sur la zone des 20 mètres, qui sont faits de coralgènes. C'est une concrétion volcanique, tout simplement. Et là, on peut voir du congre, des homards, de la langouste. Donc, les gens restent assez surpris de voir toutes ces choses dans si peu de fond. Je suis sûr que vous ne savez pas tout ça. Et c'est pour ça qu'on a eu envie de vous montrer. Merci, Jean-Michel. Allez, on va plonger grâce à vous. Et nous, on continue l'aventure. Adios.